hello 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 c'est jkb de retour dans dawn of man aujourd'hui on entame le cinquième épisode de cette série sur la bêta et on est en hiver on est au néolithique on a nos champs qui sont tout à fait préparés on a eu nos premières récoltes lors du précédent épisode donc on est déjà pas mal développé pas mal installé et nous avons nos premières bêtes notre début de bétail ici six chèvres qui sont dans notre étable à l'abri pour l'hiver à être nourri et abreuvé pour l'hiver donc ça c'est toujours quelque chose de très important à garder en vue le bétail a besoin de nourriture pendant l'hiver il consomme de la paille et puis si un moment vous n'avez plus de paille ça passe sur le sur les céréales sur du grain puis si on arrive à court de céréales voilà c'est la merde voilà donc cinq points de connaissance on va pas encore dépenser on va les garder pour voir débloquer la domestication du cochon et tant de choses je vais regarder si on peut capturer des moutons dans le coin est-ce qu'on a ah parfait parfait on a ici un groupe de mouflons on va capturer les jeunes ça va nous faire trois moutons ça va nous amener à neuf animaux en tout on a dix places dans l'écurie donc ça sera bien assez je vois qu'on a aussi de quoi améliorer une tente en hutte même plusieurs en fait non une seule donc on va faire ça suffisamment de place pour loger tout le monde et accélérons le temps il y a des gens qui viennent ici pour capturer et il a capturé dans le coup bon ce mouflon est devenu un mouton alors ici on dit population de l'animal atteinte quinze c'est parce que ça compte aussi les chiens et on a six chiens actuellement dans le village un point de connaissance pour l'hiver plus le point de connaissance de la population animale on va pouvoir débloquer la domestication du cochon on va laisser les villageois faire faire les plantations et on va lancer la construction d'une deuxième étable oui je sais le jeudi écurie mais je m'y ferai pas est-ce qu'on va mettre ça est-ce qu'on peut la placer ici dans l'issue on mettra plutôt des champs et alors comme elle serait certainement construite avant l'hiver on peut déjà regarder si on peut capturer des cochons d'autres moutons les chèvres c'est pas forcément super intéressant ça fournit de la viande quand quand on les abat ça fournit du lait le reste du temps ici on va capturer deux jeunes deux jeunes sangliers deux marcassins qui vont devenir des cochons et ça c'est des mouflons on va en prendre les mouflons c'est très intéressant par contre parce que les moutons ça va fournir de la laine on va pouvoir faire des vêtements avec et on va arriver assez vite en excédent de laine et la laine ça vaut cher donc on va pouvoir utiliser ça pour faire du commerce et acheter ce dont on a besoin on a quoi on a un peu de tout est-ce qu'il m'intéresse ah non c'est un vieux mâle ce mouffle ça m'intéresse pas et ici les trois petits cochons venir avec nous pas de jeunes ok ça construit qu'est-ce qu'il nous manque ici deux debout on les a en stock ça va ça va être vite fait et voilà et donc on a maintenant six chèvres six moutons et cinq cochons deux points de connaissance en plus parce qu'on a atteint un seuil suivant avec nos 20 animaux en tout la tempête on s'en fiche un peu comme d'habitude ça fait du bruit on peut continuer de marquer avec nos occupations de temps en temps il y aura un foudroyer mais c'est pas grave on va attendre d'avoir suffisamment plus pour faire la rémunération un marchand est arrivé ah il nous propose une technologie pour 200 points ouais nous on a vraiment pas assez pour prendre tout ça putain non on en a en suffisance et du lin on en a en suffisance aussi je pense on a pas de lin on a pas de lin allons mais ça coûte un peu cher donc non on va pas l'acheter on va attendre la récolte pour ça qu'est ce qu'on peut faire c'est en planter ça c'est un champ de lin alors qu'on a pas besoin de planter le lin en plus on a déjà un champ suffisamment grand il suffit d'attendre l'automne fin du printemps on arrive en été c'est la récolte des légumineuses on va construire avant l'automne une deuxième meule de foin la production d'outils est encore automatisée on a 26 arcs pour une population ok ça couvre encore on peut peut-être automatiser la production des arcs à 50% la population non un peu plus on va mettre ça aux 3 quarts de la population comme ça on doit pas y penser et donc on voit ici notre bétail des moutons, des cochons et des chèvres et on voit aussi que nos gens sont habillés avec des vêtements en lin maintenant ce qui augmente leur bien-être parce que les vêtements en lin ont deux points de style pour un point de chaleur contrairement aux vêtements en cuir qui n'avaient qu'un seul point de style pour un point de chaleur tout le monde n'est pas encore habillé mais ça viendra je vais faire une démêler sur le tente puis on va peut-être chasser pour avoir un peu de viande tout le monde tout ça allons-y et tout ça aussi allons-y en vitesse maximale comme ça ça ira vite tout le chasseur arrive et c'est la panique parmi les animaux et comme ils ont des arcs c'est assez efficace 6 points de connaissance, bientôt le 7ème on prendra les fortifications pour pouvoir construire quelques premiers tours de défense puisque comme on l'a vu la dernière fois au néolithique on a l'agriculture, c'est du confort mais on a aussi des attaques de pillards ça c'est moins confortable ok une hutte de plus est faite on va attendre un peu de récolte de boue et puis on va lancer la hutte suivante on va améliorer comme ça toutes les tentes en hutte 46 viande oui peut-être qu'après le récolte on va les chasser un peu plus et au niveau des transports par contre je vais peut-être faire 2 ou 3 traîneaux en plus on a 6 cuir donc on peut faire 3 traîneaux 1,4,4,5,4,5,4,5,6,5,6,5,7,8. 2,4,7,6,7,8,1, 2,5,6,7, il y a 15,9 ,8,2,3 1,2,4,9,1,2,3 1,2,5,1,2,1,2,3 1,2,1,2,3 1,1,2,1,2,3 ,1,2,1,2,1,2,1,1,1,2,1 D'y en a du lait qui a déjà été qui avait déjà été obtenu. On devrait avoir nos premières tontes de moutons bientôt, je pense. Ça, on est où ? Voilà. La laine, donc, pousse sur les moutons, au fur et à mesure. Quand ça arrive à 100%, ça crée un ordre de tontes. Automatiquement. Voilà, ça crée un ordre de tontes. Quelqu'un va les tondre dans le mouton, ça va nous faire de la laine. La laine va ensuite être tissée en... en étoffe de laine. Et le confectionneur va refaire des vêtements chauds avec. Alors, petit à petit, ça va nous remplacer tous les vêtements en pot. Donc on peut déjà désactiver la production de vêtements en pot. Je dirais, à vue de l'aise, allez, en 3-4 ans, on devra avoir tout remplacé au niveau de vêtements. Et la population de moutons va augmenter d'ici-là, donc... Donc on aura de quoi suivre. J'ai de quoi améliorer ça. Et les récoltes sont finies, donc on va voir du côté de la chasse ce qu'on peut faire. Toi, tu vas y passer. Toi, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on a ici ? Les ours ? Ouh ! Tu es molle adulte. Et on parlait ici, est-ce qu'on a quelque chose ? Ouais. Ça, c'est un vieux. Une jeune femelle qui va être capturée. Et puis les adultes vont y passer. Ceux-là aussi, d'ailleurs. L'élimination de l'ours s'est bien passée. On va éliminer les jeunes aussi, avant que ils grandissent. Question de sécurité. Et quand on va arriver au début de l'hiver, les animaux vont se réfugier automatiquement. On n'a pas besoin d'y penser. 7 points de connaissance. Fortifications. Et pour les fortifications, on va construire ça cet hiver. On va installer des tours qui permettent de tirer à l'arc sur les assaillants. Et on va remplacer de chaque côté du village. J'appelle Loin, toi. Tant pis. On va pas insister sur celui-là. Il est trop loin. Alors, je vais peut-être déplacer cette zone d'abattage. Comme on a presque plus d'arbres à abattre. On va se mettre là, alors. Pour pas interférer avec la récolte de tanins. Et on va peut-être rajouter un champ. Alors, on a quoi ici ? Il y a un midonier, un grain, un orge. Ici, c'est des légumes. Ça, c'est du lin. On n'a pas encore le seigle, forcément. On va rajouter un champ d'orge. Dimension maximale, 5 sur 5. Et on a une première tour qui a été construite. Une tour pour accueillir deux personnes qui tireront avec des lances ou des arcs. Et les arcs, on en a en suffisance. Ce qui fait qu'à la prochaine attaque, on pourra se défendre depuis les tours avec des arcs. On peut également, au niveau des fortifications, construire des murs, construire des palissades, mettre des portes. Ici, comme on manque un petit peu de place, il faudrait renier sur les champs, supprimer certaines parcelles de champs pour pouvoir construire ça. Donc, dans cette partie-ci, je pense qu'on va fonctionner sans mur. On va juste mettre des tours. Et on va compter sur la force de frappe de nos archers. les missions moyennes, c'est quoi ça ? C'est les chèvres, ça ne m'intéresse pas. On va peut-être prendre ça. 10. 14 avec les commissions. On fait deux étoffes de l'un. Allez. On sent ça. On va lancer l'amélioration. une première tente. Et 10 et là, on devrait avoir de quoi faire l'amélioration d'une deuxième tente. On convoque en hiver. Une réserve de paille qui était au maximum après les récoltes de l'automne diminue lorsque c'est mangé au fur et à mesure pour la bétail. On est encore assez bon sur les stocks. Et pour l'hiver prochain, on va avoir plus de paille encore qu'avant puisqu'on va avoir un champ de plus qui va être récolté. Le reste de l'année, vous ne devez pas vous en soucier, le bétail va simplement paître autour du village librement. Il va hacker leurs occupations. De temps en temps, ils se font attaquer par des bêtes sauvages, évidemment. Ça arrive. On n'a pas encore eu de naissance d'animaux. On a déjà un vieux aussi. Ce mouton qui est un vieux mâle. Les vieux, on peut les distinguer que ce soit des bêtes sauvages ou que ce soit des animaux de l'hystique. On peut les distinguer parce qu'ils sont toujours plus gris que les autres. Ça, c'est un vieux mouton. On voit bien qu'il est gris, un peu ternes. Dure la vitesse, peut-être. Et si je prends un mouton adulte, normal, on ne prend pas à battre. Sans entrer la caméra. On voit que lui, il est bien blanc. Donc ça permet visuellement de distinguer les animaux qui sont vieux. Ça sera utile quand on arrivera à une plus grande population animale et que donc, chaque année, il faudra se soucier de tuer les animaux les plus âgés pour ne pas arriver en surpopulation. Puisque les animaux qui ne sont pas abrités pendant l'hiver peuvent mourir de froid, de soif, de faim pendant l'hiver. Donc ça sera un petit peu malheureux que ce soit des jeunes à qui ça arrive. Ça se occupe du tout. Ok. Et on a de quoi améliorer une tente en plus. Effectivement. Allons-y. Je vais peut-être mettre une autre zone de récolte pour la placer ici. Voilà. Maximum 5 personnes. C'est parti. Ça, c'est fait. Et pour améliorer ça, il me faudrait qu'on met un... Oui, boum. Ça, on ne les a pas encore. Malasie. On a perdu 3 personnes avant. Ça aussi, ça arrive. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des cultures variées. Oui, pour la connaissance. Alors, est-ce qu'on prend une technologie en plus ? La construction de puits, ça, on s'en fiche un peu pour l'instant. Bon, on est juste à côté des rivières. Construction de ponts. Pour l'instant, on s'en fout. On a un passage à guet juste en face. qui peuvent traverser à peu près aussi vite que s'ils étaient sur un pont. Quand on sera à l'âge du cuivre, ça serait intéressant de pouvoir obtenir une domestication de l'âne et puis la roue qui permettront de fabriquer des chariots à la place des... à la place des traîneaux. Mais pour l'instant, on va garder nos points pour pouvoir débloquer l'âge du cuivre. Je ne sais pas si on pourra faire ça à cet épisode-ci, mais bon... On peut toujours espérer. un marchand qui arrive. Commission élevée. Non. La tempête. On s'en fout. Tiens, il y a deux moutons en plus. Je n'ai pas vu l'application d'inascence. Qu'est-ce qu'ils sont les agneaux ? C'est un agneau, ça ? Où il est l'autre agneau 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 ? Et donc tout ça... Et là, l'autre agneau. Et donc tout ça, ça nous amène à une population animale de 28 animaux en tout, dont 20 ont besoin d'un abri en hiver. Et il y a 20 places dans les abris. Donc on va peut-être reconstruire un de plus. En prévision de future naissance. On a ce qu'il faut reconstruire. Ouais, 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 ok. Donc ça y aura vite. On voit ça tombe bien, on a encore trois naissances de plus. Quatre naissances de plus. Alors, normalement, on devrait avoir assez de population pour faire les récoltes en entier, sans aucun problème. Allez, voilà. On n'a pas assez de place dans les abris parce qu'il y en a un qui est en cours de construction. Maintenant, on a assez de place. comme j'ai dit ça, au niveau de la récolte, ça se passe en deux temps. Quelqu'un vient avec une faucille et va couper. Et donc, ça nous met des ressources de grains et de paille qu'il faut ensuite ramasser et ramener à l'abri. Les ramasser, donc les collecter et les mettre à l'abri, ça, ça peut attendre l'hiver, il n'y a pas de souci. Mais à la fin de l'automne, couper les plants est impossible. Donc ce qui n'est pas récolté à la fin de l'automne est perdu. Pensez-y pour ne pas planter trop par rapport à votre population. Ici, on voit bien qu'on n'est même pas à la moitié de l'automne. Donc on pourrait très bien avoir un champ de plus. Ce qu'on va faire d'ailleurs. Hop, un champ d'engrais ici. C'est rouge. Hop, là. Un champ d'engrais en plus. Et puis on va rajouter aussi un champ d'amis guionniers en plus ici. Est-ce que je peux venir là ? Non. Voilà, comme on a assez de monde pour récolter tout ça. Et au niveau textile, tout va beaucoup plus vite que ce que je pensais vu que le niveau tenue en laine est tenue en laine. Un an après, on a quasiment de quoi habiller tout le monde. très très bien. Donc je sens que la prochaine fois qu'un marchand va venir, on va essayer de lui revendre notre tenue en poux. Ça s'est construit. On va pouvoir améliorer ça. un marchand est arrivé. Très très bien. Bonjour. Commission élevée. Si je vends, disons, un tenue en poux, ça fait 200. Ouah, une commission de 50%. Allez, tu te fais plaisir, toi ? Tu te fais trop plaisir. On ne va pas parler. 3 cochons de plus déjà. On a déjà plus que 3 emplacements libres dans nos étables. Je pense que l'année prochaine, on va se débarrasser de notre population de chèvres. Elles vont devenir des brochettes de chèvres. Il y a déjà plus de légumes. On devrait planter d'autres légumes. On va abattre ça. On va abattre ces deux arbres aussi. Ça va nous faire de la place pour planter les légumes. On peut peut-être déjà emplanter aussi ici. Comme on a... On ne peut pas construire sur cette berge. Ça va nous permettre d'utiliser l'espace qu'on a ici. Cet arbre aussi va tomber. Cet arbre aussi va tomber. Celui-ci aussi n'est pas utile. Ça enchaîne, ça, ouais. Et ça aussi. Ça, ça peut disparaître. En fait, tous les boulots peuvent disparaître. Ah bah, tu vois tout ça. Et c'est sur ce genre de tâches lourdes qu'on voit l'intérêt des traîneaux qui permettent de transporter plusieurs ressources dans le goût sans se fatiguer. Enfin, en se fatiguer au moins que si on devait le faire entièrement à la main. C'est beaucoup plus efficace. Attaque de pilleur. On va contrôler la défense. Alerte. Vous êtes trois. Trois pauvres pierres qui vont se heurter à nos tours de défense. Ça, du point de vue des défenseurs. Oui, ça va remplacer en tant qu'il. Alors, de la même manière que le positionnement pour la défense au sol, l'occupation des tours se fait aussi automatiquement en fonction de la direction d'où viennent les attaquants. Ils font ça intelligemment. Et l'attaque est repoussée. Retournez vos occupations. Retournez vos occupations. d'une belle consommation de paille pendant l'hiver. Alors, j'avais dit que cette année, on allait se débarrasser de nos chèvres. Alors, où sont-elles les chèvres ? Là, je vois une chèvre qui est déjà destinée à l'abattage parce qu'elle est âgée. Il y a aussi une part d'automatique là-dessus. Les animaux qui sont déjà trop âgés sont automatiquement désignés pour être abattus. Pour repousser ça, à abattre, à abattre, à abattre. Mais en fait, toutes mes chèvres sont vieilles. Je peux avoir une liste des animaux. Les chèvres, une adulte et tout le reste, c'est des vieux. Il y a quelque part une chèvre adulte femelle qui va y passer. On peut y aller. Ici, on voit bien la différence de couleur entre un cochon adulte, ça, c'est un adulte et ça, c'est un vieux. C'est assez net. Bien, la place est dégagée ici. J'avais dégagé ça pour pouvoir planter. On va mettre des pois chiches ici. et puis on va mettre des lentilles ici. Une parcelle de lentilles, ça va être bien. Quatre cochons. Les chèvres sont en train d'y passer les unes après les autres. On arrive à zéro chèvre et avec tout ça, ça nous amène une population de 25 pour 30 places. Peut-être qu'on devrait faire de la place côté cochon aussi. On va vous abattre. On va vous abattre. on va vous abattre. Il y a un moment quand on a beaucoup de bétail comme ça, ça devient même plus nécessaire de faire de la chasse. Tous les besoins en eau, en pot et en viande seront couverts par l'abattage régulier du bétail. Ça se passera bien. On va améliorer ceci. On va avoir plus de capacité à stockage. Un décès. Donc on a une capacité de 48. Peut-être construire une hutte de plus aussi. Et là, il y aura quatre cochons en moins. Ça va être 19 sur 30. Peut-être que si on voit des moutons à capturer, on va en prendre en plus. Non, ça, c'est des chèvres. Ah, c'est des boutins. Un bouquetin, un bouquetin. Et des bouquetins, un âne. Ah, il n'y a pas de mouffon. Ok. On fait avec. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. 12 points de connaissance. Et il nous en ouvre. Avec 12 points de connaissance, on pourrait débloquer le mégalithisme. Et se faire un... Se faire aménir. On va faire ça. Spiritualité et mégalithisme. Merci. On va déjà lancer la construction d'un totem. En plein dans le village. Et pour le mégalithisme. Ah bah ça tombe bien, j'en ai un juste ici. On a dans la nature des mégalithes. Des grands rochers. Littéralement. Il faut commencer par les préparer. Les extraire. Une fois que ça, ça sera fait. On verra pour les transporter. Le marchand est ici. Commission faible. Ok. Là, on peut discuter. De filer des tenues en pot. Ça fait 100. On va acheter des outils à la place. On va acheter des arpons. Ça fait 65. Ça, ça dépasse. Mais on a... Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus ? On va rajouter du bois en plus. Ça, c'est facile à récolter. Donc assez vite, on se retrouve à une situation où on peut faire pas mal de commerce. On peut éviter à nos gens de devoir récolter des ressources en les achetant. Vous verrez qu'avec les moutons et leur production permanente de laine, ça deviendra vite une bonne source de revenus. Toi, t'es vieux. Et notre mégalithes a été dégagé. Maintenant, on doit le préparer pour le transport. Donc on va construire une structure dessus avec des rondins et du cuir pour la ses ressources insuffisantes. D'ailleurs, ça me rappelle que je devais construire un traîneau. Je vais remettre ici la vue de mes transports pour garder ça. Un traîneau. On va remonter à 10 traîneaux. Et donc, maintenant qu'il a été préparé, on a un beau mégalithes roulant, comme dit. qu'on va pouvoir transporter. Et je vais décider qu'on va en faire ici. On va en faire un ménire. Ici. Donc ici, on attend un mégalithes pour construire ce ménire. Et il va venir d'ici. On voit qu'il y a des gens qui sont venus le chercher et qui vont le tirer. Ils vont se relayer à transporter ça. Bon, ici, la distance à parcourir n'est pas très grande. Et il n'en faut qu'un seul. Donc, il y a eu l'effort, ça va encore. Le fait même qu'il y en ait 4 qui soient en train de tirer, ça, ça va peu beaucoup affecter nos récoltes. On devrait avoir largement le temps d'ici la fin de l'automne de récolter tout. Il arrive sur place. Et puis là, on va ériger le ménire. Et voilà. mes infrastructures, mes lir. Ça, ça compte dans le prestige. Et c'est un bâtiment spirituel donc ça permet aux gens de venir recharger leur morale plus efficacement. Ici, on voit les ressources. Une partie des ressources qui ont servi à faire la structure de transport du mégalith qui aurait récupéré. Donc, ce n'est pas totalement perdu. Marchand, on est arrivé. 46, 46. On a assez de vêtements pour tout le monde. On peut vendre la fin de nos vêtements en pot. Tu t'en vas. Est-ce qu'on a un excédent de laine ? Pas encore. Ça, ça coûte 200. Même chose. On va aussi prendre des outils. On va prendre du silex ça va épargner de devoir laminé. On va prendre du cuir aussi. Ça nous évitera de devoir le préparer. Un peu de nourriture. On peut prendre la paille avec. Donc, on ne va pas tout vendre. Ça sera pour le prochain. L'automne continue. Les récoltes se passent bien. Et elles seront achevées avant la fin de l'automne. Le grigné doit être plein. Je pense que je devrais construire un deuxième grigné. Ce qui ne rentre pas dans le grigné se retrouve dans une tente de stockage ordinaire. Ici, on a le grain. Dans ces structures de stockage, ici aussi, on a la nourriture. Mais bon. Le temps qu'à faire, ça permet de rationaliser un petit peu le stockage. Vous voyez qu'ici, je peux activer ou désactiver le rangement de différentes ressources dans différents greniers. Donc, je peux décider qu'on laissera dans ces greniers par exemple que des viandes prêtes en désactivant le rangement des viandes crues. des viandes crues. Je n'ai jamais eu besoin de ce niveau de gestion. Mais voilà. Au moins, vous savez que ça existe si besoin est. 7 points. On va les garder. On va les garder. Et à combien de temps sommes-nous ? On est à plus de 40 minutes donc on va en rester là pour aujourd'hui. Voilà. On aura bien progressé. On a... Non, ce n'est pas ça que je voulais. C'est ça. On a traversé à peu près tout le néolithique vu que les deux technologies qui nous restent ici ne nous sont pas directement utiles. Donc, on pourra les prendre plus tard quand on voudrait utiliser ce qui est débloqué via ces technologies-là. Prochaine évolution ce sera de passer à l'âge du cuivre donc ici c'est notre dernier épisode dans le néolithique. Voilà. Et ça, ça passe très bien. 45 personnes. 45 personnes. 24 animaux. 2 bétails. 7 chiens. Ce qui était un petit camp d'une tribu est devenu franchement un village. Et ceci en pas beaucoup de temps finalement. Ça c'est aussi quelque chose qui est assez agréable dans Donoffman c'est qu'on on peut progresser vite. On n'est pas forcé à un rythme lent. Voilà. C'était JKB. C'était Donoffman. Et à ciao. Bonsoir. 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 Bonsoir.